Bonjour et bienvenue du coup à la galerie Art et Autographe. Je suis Alize Hérault et mon père Jean-Emmanuel Rau. On est vraiment ravis de faire ce webinaire sur le manuscrit d'Austerlitz dicté et corrigé par Napoléon. J'espère que je vais être dynamique et claire dans mes propos. Je vais vous demander d'écrire vos questions au fur et à mesure, mais je reviendrai dessus surtout à la fin. Je choisirai quelques questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. On va commencer le webinaire par se présenter. Je pense que c'est déjà important. Là, on est encore dans la galerie Art et Autographe, située à Paris dans le 6e arrondissement. Elle a été fondée en 1999 par Jean-Emmanuel Rau, qui avant tenait une galerie à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Il a choisi de venir à Paris afin de toucher une clientèle un peu plus internationale. Il est expert en autographe depuis maintenant 40 ans. Il est expert à la galerie. On fait des estimations et des expertises gratuites. Mais il est aussi expert auprès de commissaires-priseurs en France et à Paris. Et à l'Hôtel de Rau, principalement. Depuis 2015, je fais partie de la galerie. Je m'occupe principalement de la partie Beaux-Arts, avec les lettres de peintres et des tableaux d'art moderne et contemporain. Je m'occupe aussi de notre expansion d'un point de vue international. Avec l'organisation, on participe énormément à des foires internationales, comme c'est le cas pour notre première participation pour BRAFA, où on est vraiment très fiers de participer à cette première fois pour nous, en plus première fois un peu unique. BRAFA in the Galerie, on est vraiment heureux de vous recevoir parce que n'oubliez pas, les galeries sont ouvertes même si les musées sont fermées. On expose, on est plusieurs galeries parisiennes par exemple, à exposer pour BRAFA in the Galerie. N'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera très très plaisir. Donc maintenant, parlons un peu de Napoléon. Je vous fais vraiment brièvement des dates clés parce que je pense qu'après, si vous êtes intéressés, c'est à vous de faire la démarche, d'aller chercher un peu plus les biographies de Napoléon. Mais je voulais quand même revenir sur des dates clés de Napoléon. Donc Napoléon est né en Corse le 15 août 1769. On ne le destinait pas du tout à devenir l'empereur des Français. Il a été quand même général à 24 ans. C'est quand même très très jeune. À l'heure actuelle, on n'a pas de généraux en France à 24 ans. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il a gagné énormément de batailles. Il avait une énorme popularité en France. Mais il était aussi connu pour ses exploits à l'étranger. Il a été ensuite premier consul. Et ensuite, sacré empereur le 2 décembre 1804. Donc encore très jeune. Moi, je trouve ça fabuleux. Il est mort sur l'île de Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Et c'est là où on se rend. Le manuscrit de la bataille d'Austerlis par Napoléon. C'est ce dont on va parler durant ce webinaire. Vraiment de façon approfondie. J'espère que tous mes propos vont être bien illustrés. Assez compréhensibles pour tout le monde. N'oubliez pas, je réponds à quelques questions à la fin. Donc vous voyez, grâce à cette image, l'ensemble des pages de ce manuscrit. Donc déjà, comment ce manuscrit de la plus grande bataille de Napoléon est arrivé jusqu'à nous ? La bataille d'Austerlis, je la restitue. C'est la plus grande victoire de l'armée française sur les coalisés contre l'Empire russe, l'Empire autrichien. Et financé par l'Empire du Royaume-Uni, en fait. C'est la première fois que l'Angleterre va s'endetter pour financer une guerre. À quel point on avait peur de Napoléon à ce moment-là ? Donc ce manuscrit, papa l'a acquis il y a maintenant à peu près 40 ans. Il faut savoir que le général Bertrand a ramené ce manuscrit-là du Lille de Sainte-Hélène. Ensuite, ça a été transmis dans sa famille et s'est resté dans sa famille jusqu'au jour où les archives Bertrand se sont retrouvées en vente aux enchères. Papa, ce jour-là, a vu énormément de cartons, de mâles avec des cartes, des documents. Il a choisi de se concentrer que sur la période de Sainte-Hélène et il cherchait vraiment des endroits où l'Empereur avait écrit. Donc il cherchait, il cherchait et puis à un moment donné, il est tombé sur plusieurs pages avec marqué « Bataille d'Austerlitz ». À l'époque, le commissaire Priseur l'avait décrit en trois mots. Manuscrit, Napoléon, Austerlitz, c'est tout, point barre. Et du coup, c'était vraiment la découverte. En le feuilletant, il voit que c'est quand même un récit et tout d'un coup, apparaissent les premières pages avec l'écriture de Napoléon. C'était juste un mot, une date. Il feuillette encore quelques pages, il tombe sur des lignes de la main de Napoléon. Il referme ça vite fait, hop, 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 on le remet dans un carton. Arrive la vente, le jour de la vente, un juillet, c'est bien ça, je crois. Il faisait très, très chaud. Après quatre heures de vente, arrive ce manuscrit-là. Et papa en chérit et arrive après dix fois à l'estimation, arrive à l'acquérir. C'était vraiment pour lui un trésor. Il a décidé de le garder précieusement pendant tout ce temps. Il n'a jamais été exposé. On a décidé de l'exposer pour la première fois, pour la BRAFA. On voulait quelque chose qui marque les esprits pour notre première participation. Et je pense qu'on réussit notre coup parce que vous êtes nombreux à vous intéresser, à venir à la galerie. On est vraiment heureux de ça. Donc Napoléon, il écrit ce manuscrit-là. Il écrit ses mémoires à Sainte-Hélène. Pour vous resituer, il est exilé. Il arrive à Sainte-Hélène le 15 octobre 1815. Vous voyez l'illustration de sa maison. C'est vraiment quelque chose de rustique. Les Anglais, ils ne veulent pas le mettre dans un palace. Ils veulent vraiment l'enfermer au fin fond d'une île dans l'Atlantique où on est sûr qu'il ne reviendra pas. Il y a été avec ses fidèles. Le général Bertrand, le général Montolon, le général Gourgaud et le comte Lacaze qui est un des seuls à parler vraiment bien anglais. Il amène aussi avec lui ses domestiques. Louis Marchand, Cyprianie qui est aussi son espion, Louis-Étienne Saint-Denis. Les exécutateurs testamentaires de Napoléon, ce sont ses fidèles parmi les fidèles. Bertrand, Montolon et Marchand. On voit aussi, d'après la gravure que vous avez à droite, comment Napoléon dictait à Bertrand ou à un autre de ses fidèles. On voit vraiment les gravures et aussi les papiers. Je pense que ça représente bien les conditions de ce manuscrit, comment ce manuscrit a été écrit. Qu'est-ce qui compose ce manuscrit ? Qu'est-ce qui compose cette vente ? On a évidemment les 74 pages de récits dictés par Napoléon au général Bertrand, dictés et corrigés par Napoléon, mais aussi un plan de bataille que je trouve qui est fabuleux pour comprendre cette bataille qui a été stratégique, mais aussi psychologique et rondement menée par Napoléon. Et on a aussi en annexe l'organisation de la grande armée. Moi, je trouve que c'est aussi très, très bien pour comprendre qui sont les grands généraux, qui ils ont à leurs ordres et quelles lignes ou quels soldats ils ont sous leurs ordres. Et je trouve que ce document-là appuie totalement le manuscrit d'un point de vue recherche, d'un point de vue information. Commençons le récit de la bataille d'Austerlis. Donc là, je vous ai mis en gros plan, j'espère que vous le voyez tous très bien, le plan de la bataille fait par le général Bertrand, mais qui est monté sous les yeux de Napoléon. Donc, je vous ai mis une petite flèche ou l'emplacement de Napoléon qui est représenté par ce petit N sur la carte. On voit aussi le plateau de Pratzen et les villes de Socolnis et Telnys, tout en bas à droite, qui sont les éléments géographiques pivots de cette bataille. Austerlis, évidemment plus haut, je crois que c'est à 50 ou 100 kilomètres du lieu de la bataille. Donc, voici le côté russe et autrichien. On voit bien l'emplacement de la cavalerie, des gardes, le nombre de canons, 10 canons, 18 canons. Je trouve qu'on voit vraiment les informations très importantes. C'est quand même… Voilà, il a fait un récit plusieurs années après cette bataille-là et pourtant, on a des informations très précises, qu'on n'a aucune information jusque-là, jusqu'à ce récit-là, cette carte-là, dans les archives. Et je trouve que c'est magnifique. On a aussi le côté français, évidemment. Donc, avec Suchet, par exemple, présenté, Saint-Hilaire, Bernadotte, l'emplacement de Napoléon. Et sur votre droite, vous avez le village de Socolnis et Telnys, que Napoléon a volontairement dégarné. Il a laissé très, très peu d'hommes sur sa droite. Vous allez le comprendre avec les phrases que je vais vous mettre en citation dans les slides suivantes. Donc, voilà, on est dans les premières pages du manuscrit et Napoléon va apporter quelques corrections dans la marge. Vous voyez sur la droite la magnifique écriture de Général Bertrand. Non, pas Général Bertrand ? Gourgaud, excusez-moi. À ce moment-là, c'est Gourgaud. Et Napoléon qui va changer, qui va écrire, qui va donner des informations sur la droite. Napoléon, il a une écriture très petite et très difficile à lire. Donc, j'ai essayé de sélectionner des passages qui sont assez faciles, on va dire, j'espère. Donc ici, il rajoute neuf primaires. On est deux jours avant la bataille. Neuf primaires parce que Napoléon raisonne alors qu'il est encore en 14, alors qu'il est sur l'île de Sainte-Hélène et il résonne encore en calendrier révolutionnaire. Moi, je trouve ça magique comme anecdote parce qu'on est quand même plusieurs années après la Révolution française et il est encore marqué par cela. On voit vraiment que c'est un homme pour la France qui a été là. On voit neuf primaires, position de l'armée, le neuf primaires, excusez-moi. Ici, on a un rajout, le dit primaire. Il mettait ça dans la marge pour aussi voir dans son récit où est-ce qu'on en était jour pour jour. Parce que vous verrez, c'est très, très important, c'est très étoffé comme récit. Ici, on est page 29. On a huit lignes de l'empereur sur votre gauche et par exemple, sur les trois dernières phrases, essayez de le lire en même temps que moi, il corrige et rajoute certains détails. L'empereur, huit jours avant, avait reconnu les hauteurs de Brune et choisi son champ de bataille. Déjà, il y a deux éléments à voir dans ce petit rajout. C'est qu'il parle de lui à la troisième personne, l'empereur dit. Ce n'est pas un mémoire avec un « je raconte », c'est vraiment un mémoire pour la postérité, pour que ce récit se transmette dans les âges et marque l'histoire de France. Ce récit, c'est vraiment une partie de notre histoire français, mais aussi de notre histoire en tant que personne européenne. Et on voit aussi qu'il a choisi ce champ de bataille huit jours avant. Moi, je voudrais remettre un peu dans le contexte. On est huit jours avant. Sans Internet, sans Google, sans les satellites, vous n'avez rien. Il avait juste des cartes, des éclaireurs. Et il a mené plus de 75 000 soldats avec lui. Jusque-là, à l'heure actuelle, Austerlitz, c'est en République tchèque. Donc, il a quand même parcouru énormément de terrain et stratégiquement, il a choisi huit jours avant son champ de bataille. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux pour sa stratégie. Page 30. On peut lire de sa main sur la gauche, il s'avança même si loin avec peu de monde que le piquet de son escorte fut chargé par les Cossacks. Il va un peu titiller l'ennemi, Napoléon, durant les jours qui précèdent la bataille. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est que ce soit l'ennemi qui attaque. Lui, il ne veut pas attaquer. Sa stratégie, elle est basée sur le fait que c'est l'ennemi qui va vers lui. Et moi, j'adore un autre passage qui est dans ce paragraphe. C'est « Si je voulais, dit l'empereur, empêcher l'ennemi de tourner à ma droite, c'est-à-dire aller vers Solconis et Telmis, je me placerai sur ces belles hauteurs, qu'est le plateau de Pratzen, mais je n'aurai qu'une bataille ordinaire avec l'avantage du poste. On est la veille de la bataille. Le lendemain, c'est l'anniversaire de son sacre. Il veut une bataille extraordinaire pour asseoir son règne. » Et je trouve que cette phrase illustre totalement sa volonté. Page 33. Donc, essayez de le lire en même temps que moi, c'est lisible. Donc, on a une petite correction de l'empereur sur la gauche. Mais on a aussi une belle phrase qu'on peut lire, qui est facile à lire. Essayez de le lire. Ça commence à « L'empereur conçu ». Je vais vous la lire en même temps que vous essayez de la lire. « L'empereur conçu, alors qu'en faisant une manœuvre contraire à l'ennemi, en réunissant toutes ses forces de manière que l'extrême de sa droite se trouva placée vis-à-vis le centre de l'ennemi, il s'emparerait aisément des hauteurs de Pratzen, couperait l'armée en deux, jetterait toute la gauche russe dans les marais et les bassins. » C'est exactement ce qui va se passer. Et je trouve que c'est extrêmement bien dit. Page 35. C'est là que commence le récit, minute par minute, de la bataille d'Austerlitz. Et il le dit, enfin, il le marque même. Les deux, les quatrièmes parties, ce n'est pas de sa main, mais « Bataille d'Austerlitz », onze primaires, c'est de sa main. Il nomme et il date la bataille. Onze primaires, 2 décembre 1805. « Bataille d'Austerlitz », il ne fait pas de chichi Napoléon. C'est le nom de cette bataille. Et on va avoir sur cette même page une phrase poignante. Je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui et ça a créé énormément d'émotion aux personnes qui sont passées à la galerie. L'Empereur dit en entrant dans son bivouac « Voilà la plus belle soirée de ma vie, mais je regrette de penser que je perdrai bon nombre de ces braves gens. Je sens au mal que cela me fait qu'ils sont véritablement mes enfants. Et en vérité, je me reproche quelquefois ce sentiment car je crains qu'ils ne finissent par me rendre inhabile à la guerre. » Moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux parce qu'on voit à quel point Napoléon aimait ses hommes et à quel point du coup ses hommes lui rendaient. Napoléon, il était vraiment aimé de ses hommes, aimé des Français. Et je trouve que cette phrase-là, elle est poignante. Elle est vraiment poignante. Oula ! Page 40. Page 40, on a d'autres citations qui vont illustrer cette bataille. Donc, on est au petit matin du récit de la bataille. Du 2 décembre 1805. « Bientôt, le soleil se lèvera Dieu. Cet anniversaire du couronnement de l'Empereur, où allait se passer un des plus beaux faits d'armes du siècle, fut une des plus belles journées de l'automne. » Napoléon, il a reçu plusieurs dépêches durant ce matin-là, enfin dépêches, plusieurs aides de camp qui lui donnent des informations au fur et à mesure. On entend qu'il a reçu, par exemple, comme information que les Russes et les Autrichiens ont énormément bougé durant la nuit. À un moment donné, juste avant une autre citation, il va recevoir d'un aide de camp l'information que 40 000 Russes et Autrichiens arrivent sur Tennitz et Sokolnitz. Et là, le Napoléon se retourne vers le maréchal Soult et lui dit « Combien vous faut-il de temps pour arriver sur les hauteurs de Pratzen avec vos divisions ? » La réponse du maréchal « Moins de 20 minutes. » L'Empereur répond « Attendons encore un quart d'heure. » Voyez la rapidité pour prendre le plateau de Pratzen et c'est ce qui va être déterminant dans cette bataille. Cette bataille, elle est très, très courte, en fait. Et je pense que toutes les informations, Napoléon a attendu le bon moment pour envoyer ses hommes. On va le voir. Hop ! Ah oui, mince ! C'était page 41. J'ai mis en doublon. Vous voyez, bientôt, là, dans la petite fenêtre à droite, bientôt, le soleil se lèvera à Dieu. « Cet anniversaire du couronnement allait se passer un des plus beaux faits d'armes du siècle. » Vous pouvez le lire. Je trouve que ça, c'est extraordinaire de vous faire partager ça parce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez voir. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à la galerie, là, j'espère que vous pouvez le voir et vous ne pouvez pas voir à quel point ce manuscrit est unique. Donc, page 42. Un aide de camp arrive bientôt de la droite. annonce que la gauche de l'ennemi qui porte 40 à 50 000 hommes descendait sur 5 colonnes et que déjà la masse des colonnes avait évacué les hauteurs que l'ennemi voulait forcer les villages de Tennis et Socolnis, qu'il fallait renforcer ces villages si on voulait les conserver, que rien ne pourrait la résister à cette immense supériorité. Cet officier ignorait comme de raison que l'abandon de ces villages entrait dans le plan de Napoléon. L'empereur donna le signal au prince Murat, au maréchal Bernadotte, l'âne et soute de partir au galop. Il était environ 8h30. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a envoyé ses hommes prendre le plateau de Pratzen. C'est quand il a reçu cette information-là. Et je trouve que ce récit est vraiment précis pour ça parce qu'on reçoit minute par minute les informations qu'a reçues l'empereur et les ordres qu'il a donnés. 43. Page 43. On a encore autre chose. En ce moment, ces divisions graphisent les hauteurs en colonne et l'arme au bras. La cavalerie du prince Murat s'ébranle. À gauche, commandée par le maréchal l'âne s'avance. Une canodade épouvantable s'engage sur toute la ligne. 200 pièces de canon et près de 200 000 hommes faisaient un bruit affreux. C'est un véritable combat de géants. Cette bataille, de toute façon, va asseoir l'Europe. C'est la bataille qui va confronter trois empereurs. C'est vraiment un combat de géants, comme le dit Napoléon. Il ne faut pas oublier que 200 pièces de canon qui lâchent toutes leurs munitions. Ça fait énormément de bruit. Énormément de bruit. Quand on est à côté d'un canon de l'époque impériale qui lâche, comme on l'envoie dans la reconstitution, c'est très, très, très bruyant. Imaginez 200 pièces de canon. On va continuer. Moi, j'adore. On arrive à la fin du récit. Vous avez compris que la bataille est jouée d'avance. Napoléon va gagner très vite le plateau de Pratzen et il va couper l'ennemi en deux. J'ai une autre citation que je n'ai pas mise du coup ici. Je vais vous la dire en direct. J'espère que vous m'entendez bien. Cette armée, donc là, il a envoyé ses hommes et là, cette armée, surprise pendant une marche de flanc, se croyant attaquante et se voyant attaqué, se regarde déjà à demi battu. On voit vraiment que l'aspect psychologique de cette bataille, avec la prise du plateau de Pratzen, a joué énormément. Les Russes et les Autrichiens se sont retrouvés complètement désemparés face à cette attaque à un endroit où ils ne l'attendaient pas, avec le fait que Napoléon, avec le maréchal Soud, a coupé l'armée en deux. Ils étaient complètement démunis, désorganisés. On va aussi avoir une autre citation, je crois, alors, je vais si je la retrouve. Je pense que j'ai fait quand même les principales, mais vous avez compris que cette bataille-là, elle a été jouée très, très, très vite. À 15h, la bataille était finie. Et moi, c'est ce que j'aime dans la fin de ce récit, à la page 70. Napoléon le dit lui-même parce que c'est ces mots retranscrits. Ainsi éclata ce coup de foudre si souvent prédit par l'empereur pour la fin de cette journée, de cette immortelle campagne. Ainsi finit cette journée mémorable. Que le soldat se plaît à nommer la journée de l'anniversaire. Parce qu'on est quand même jour pour jour l'anniversaire du sacre. Que d'autres ont appelé la journée des trois empereurs, ce que Napoléon a désigné sous le nom de bataille d'Austerlitz. Il le dit lui-même, c'est le nom de cette bataille. Et je trouve que c'est formidable parce que ces trois titres sont repris très régulièrement par les conservateurs, par les historiens. Soit la bataille anniversaire, soit la bataille des trois empereurs, soit la bataille d'Austerlitz. Mais pour Napoléon, il n'y avait qu'un titre, la bataille d'Austerlitz. Je vais vous laisser me poser vos questions. Attends, parce que je ne sais pas comment on fait pour revenir. Hop, mince. Vous êtes en train de partager votre écran. Voilà. Hop. QR. Hop. Ah mince. Vous ne m'entendez pas ? Ah si. Est-il fidèle à la réalité historique ? Alors, il est un peu glorifié sur certaines phrases. On voit bien que Napoléon glorifie ses mémoires. Il faut comprendre un petit peu. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Il veut transmettre un récit glorifie quand même pour lui en tant qu'empereur. Mais il est quand même très, très fidèle aux événements, aux ordres qu'il va le donner. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Je pense que dans les phrases où il commente la bataille, un petit peu comme je vous ai fait comme citation, oui, il les glorifie en parlant de lui aussi à la troisième personne. Il se donne une stature. mais quand même, les ordres, les mouvements des troupes, minute par minute, sont quand même très, très fidèles. Oui, merci Nicolas. Oui, il existe d'autres récits, mais même s'ils sont très, très rares, de la période de Sainte-Hélène. On a par exemple à la BNF, ils ont le mémoire de la campagne d'Italie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Napoléon, il a très peu écrit durant son règne. Il n'avait pas le temps, il était tout le temps en guerre et il est dirigé à la France. Il a fait énormément de choses pour la France, je le rappelle. Donc, en fait, Napoléon n'a jamais eu le temps, n'a jamais pris le temps d'écrire ses mémoires et il va le faire seulement à Sainte-Hélène. Après, on connaît très peu d'écrits aussi complets sur une bataille. Je crois savoir qu'il y a un récit de la bataille de Wagram, mais je ne pourrais pas vous dire où elle se situe, par exemple. C'est le seul manuscrit. C'est le seul manuscrit, je vois une autre question, c'est le seul manuscrit de la bataille d'Austerlitz. Récit en plus fait par Napoléon, mais en plus, il n'en existe pas d'autre. Tout ce qu'on se base, tous les livres édités, toutes les choses qu'on sait sur la bataille d'Austerlitz, proviennent de fragments de lettres de soldats, de lettres de généraux, de rapports, mais du coup, sur des élémentés. Et en fait, tous les historiens ont rassemblé toutes ces lettres, toutes ces documentations pour faire les récits qu'on connaît d'aujourd'hui. Il y a des récits de la bataille de généraux. Voilà, mais il n'y a pas de récits à proprement. De Napoléon, il n'y en a pas. Voilà. C'est le seul. Exactement. C'est le seul. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je sais. Ah oui, mince, je ne l'ai pas vu. Non, malheureusement, on ne sait pas quelle année exactement l'Empereur a dicté ce manuscrit. On n'a pas cherché, exactement. On n'a pas eu le temps de chercher. Voilà, parce que ça nous demande déjà beaucoup de temps de traduire ce manuscrit, parce que c'est quand même des fois des difficultés à lire. Mais on n'a pas de date précise. Entre 18 ans et 18 ans. Voilà, exactement. Donc, entre 1816 et 1819, il a été écrit. Donc, après, ce serait peut-être des éléments de recherche pour le futur acquisiteur de savoir exactement, d'essayer de le dater ou au moins d'avoir un mois. Avez-vous publié quelque chose qu'on ne puisse obtenir dès que nous pourrons venir à Paris ? La fiche. Vous pouvez venir récupérer la fiche descriptive de ce manuscrit-là. Il est aussi sur le site Internet. Sinon, n'hésitez pas à me faire un email. Je répondrai avec plaisir et vous donnerai la fiche descriptive. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de véhiculer. C'est de montrer et de transmettre un document aussi historique à tout le monde. On peut vous aussi vous montrer quelques photos qui seront, par contre, à votre disposition à titre personnel. Et du coup, on pourra vous en parler si vous voulez quand vous viendrez d'Italie. Oui, on a précisément attendu l'année du bicentenaire pour présenter ce manuscrit-là. Mais pas que. On cherchait à comment le mettre en lumière. Et c'est surtout le fait qu'on a été chouette au prix sélectionné par la BRAFA qui nous a vraiment décidée parce qu'on voulait vraiment quelque chose d'exceptionnel pour cette BRAFA parce que nous, ça nous tenait vraiment à cœur. Moi, ça fait des années que je vais à la BRAFA et je souhaitais vraiment y participer. Je voulais vraiment qu'on arrive avec un élément très fort pour cette foire parce que c'est une des meilleures foires au monde. Les participants montrent toujours des trésors exceptionnels et je voulais vraiment participer à ma petite contribution de cette foire avec un manuscrit exceptionnel. Donc, en fait, ces deux éléments-là, le fait qu'il y ait la BRAFA et le fait du bicentenaire de la mort qui nous ont décidé à montrer ce manuscrit. On espère évidemment que certains musées et institutions vont être intéressés par ce manuscrit parce que c'est une pièce historique et surtout de l'histoire française. Mais après, on a conscience qu'à l'heure actuelle, avec le COVID, beaucoup de musées qui sont fermés depuis des mois sont dans la difficulté financière. Donc, voilà, on ne sait pas du tout où ce manuscrit à l'heure actuelle pourrait partir mais on espère vraiment que ça va rester dans une institution qui pourra le montrer et mettre des chercheurs dessus. Non, 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 on ne veut pas du tout faire une publication de fac similé. je pense que si malheureusement il n'est pas vendu dans les jours à venir, peut-être qu'on réfléchira à nous-mêmes faire une publication mais à base du récit des pages véridiques. Nous, tout ce qui est fac similé, on n'aime pas trop parce que c'est vrai qu'on vend que des manuscrits uniques donc vendre des fac similés, des fac similés, on n'est pas très pour. On veut bien fournir une description papier du manuscrit mais pas de fac similé. Non, Guido, il n'est pas encore vendu. On a eu énormément, énormément de passages hier, encore aujourd'hui. On a des personnes qui viennent de l'étranger exprès à Paris pour voir le manuscrit entre deux trains. Donc, du coup, on ne sait pas, il va sûrement, enfin, on espère qu'il sera vendu dans les jours à venir mais il suscite en tout cas énormément, énormément d'intérêt que ça soit en France ou à l'étranger. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas, je crois qu'on a fait le tour des questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter. Du coup, j'ai fermé ma petite page où j'avais marqué l'adresse mais je vais vous donner en visu. notre adresse mail c'est contact arrobase autographe au singulier .com notre site internet c'est autographe .com et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux principalement sur Instagram avec Harry Autographe Galerie. Ah mince, j'ai vu 14 conversations. Mince. Alors, attendez. je crois que c'est bon, ça a repris. Oui, effectivement, monsieur Gérald, effectivement, comme vous l'avez précisé, moins de 1650 morts français par comparaison pendant les trois premiers mois de 1914 avec 30 000 morts par jour. C'est vraiment très peu de français et Napoléon a su conserver ses hommes. Il est arrivé en infériorité numérique à Austerlitz et il a perdu environ 1600 hommes contre 16 000 côtés russes et autrichiens pour vous dire à quel point la stratégie a marché de bout en bout. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail, par téléphone, à venir nous voir. On serait vraiment heureux de partager avec vous ces écrits de Napoléon, de vous montrer, de vous raconter de visu ce magnifique récit. J'espère que cette conférence vous a plu. Nous, on a été très heureux de l'animer. donc on vous dit à très vite.